bonjour à tous et bienvenue à cette dernière session de biblio sur l'amylose cardiaque de l'année 2022 et ma première en ce qui me concerne donc je suis docteur elsa poulot je suis anapath à l'hôpital en remont d'or nous allons commodérer cette session avec magali colomba qui est anapath à toulouse et avec karim waibi qui est cardiologue à cochon voilà nous allons traiter essentiellement de deux articles qui parlent de diagnostic histologique de l'amylose et je vais laisser la parole du co docteur pauline fournier qui est cardiologue à toulouse bonjour alors je partage mon écran voilà donc merci pour m'avoir invité à cette bibliose donc je peux me fournir je suis cardiologue à toulouse et je fais de l'assurance cardiaque et de l'amylose donc je vous présente un article d'une équipe japonaise qui parle de la sensibilité des biopsies extracardiaques dans les amyloses donc cardiaque à transthyrétine à la fois muté et sauvage donc leur objectif a été d'évaluer la sensibilité de ces biopsies extracardiaques chez des patients donc qui sont porteurs de d'amylose à ttr avec une forme cardiaque avec des scintigraphies positives alors pourquoi parce qu'il ya de nombreux cas où il ya une nécessité de preuve histologique avant de traiter donc j'ai remis à côté l'algorithme diagnostique qu'on utilise nous en europe notamment et donc vous connaissez les cas où on a besoin d'une preuve histologique que ce soit sur les grades 1 des scintigraphies ou dès qu'il ya une monoclonalité associée ce qui est quand même extrêmement fréquent alors au japon petite caractéristique c'est qu'ils n'ont droit de prescrire utafamidis qu'avec une preuve histologique d'où leur intérêt supplémentaire la discussion s'articule également sur le fait que les biopsies myocardiques sont potentiellement complexes à réaliser pas toujours accessible notamment dans certains centres et donc cela entraîne un retard diagnostique et thérapeutique d'où l'intérêt d'essayer d'avoir des biopsies extracardiaques qui soient fiables pour plus de diagnostic et une meilleure prise en charge des patients donc la méthode entre 2002 et 2021 ils ont recruté donc 231 patients qui avaient des scintigraphies positives dans ces 231 patients et à 30 qui ont refusé d'avoir une biopsie 23 qui n'ont pas été génotypées et 3 qui étaient en définitive des al donc qui restait donc ont été exclues et ils ont donc travaillé sur 175 patients qui associé une scintigraphie positive donc ces scintilles au PIP positif c'était un grade 2 à 3 de perrugini et des patients ont bénéficié au moins d'une biopsie que ce soit une biopsie myocardique une biopsie du tractus gastrointestinal ou une biopsie du tissu sous-cutané donc parmi ces patients il y avait 134 amylose sauvage et 41 muté alors les biopsies donc bon la biopsie myocardique ben faites comme 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 vous le connaissez tous donc il y a 18 patients qui ont eu une biopsie myocardique la biopsie du tractus gastrointestinal donc là c'est des biopsies c'est fait par des gastroentérologues donc avec une biopsie de l'estomac ou du duodénum si possible assez en profondeur et il prélevait au moins deux prélèvements et la biopsie du tissu sous-cutané qui était faite par un dermatologue avec une technique là avec un punch un punch où on prenait de l'épiderme du derme et également du tissu donc graisseux sous-cutané donc on voit qu'il y a des patients qui ont eu biopsie myocardique et biopsie digestive des patients qui ont eu biopsie sous-cut et digestive et des patients également qui ont eu les trois grâce à ça ils ont pu donc évaluer un petit peu la sensibilité des différents des différents prélèvements donc la sensibilité de la biopsie myocardique elle est excellente puisqu'en moyenne ils sont à 99% de sensibilité en diagnostic donc anapathes avec 100% pour les mutés et 99% pour les sauvages la biopsie du tissu sous-cutané elle est quand même nettement moins bonne avec 38% donc en moyenne 25% pour les sauvages et 73% pour les mutés alors chez les mutés chez qui souvent il y avait plusieurs prélèvements d'ailleurs de tissu sous-cutané et la biopsie donc du tractus digestive elle est un peu mieux avec 61% en globalité et 57% donc toujours chez les sauvages et 74% chez les mutés donc ça il faut le remettre en perspective avec nous ce qu'on fait fréquemment qui est la biopsie de la graisse en fait et qui a une très faite rentabilité dans l'amylose à transthyrétine sauvage qu'on a à peu près 15% de sensibilité donc ce qui était intéressant c'était de voir en fait quand ils cumulaient les deux quand ils associaient les biopsies donc extra cardiaques l'association de la biopsie de la biopsie donc tractus digestif et du tissu sous-cutané permettait d'avoir une sensibilité de 66% dans les amyloses sauvages et l'association tractus digestif et tissu sous-cutané permettait d'avoir 94% dans les amyloses mutés ce qui faisait en globalité dans les amyloses une sensibilité de ces deux prélèvements à 73% alors est-ce qu'il y a des marqueurs réellement prédictifs de cette positivité au diagnostic anapathes ben non si ce n'est que enfin ils ont pu mettre en évidence que la sensibilité était meilleure dans les ATTR mutés que dans les sauvages mais sinon pas d'autres facteurs prédictifs avant analysent alors les limites quand même il y en a quelques unes donc c'est une étude qui est monocentrique dans un centre japonais il y a une limite sur leurs résultats c'est qu'en fait il y a 23 patients qu'ils ont exclu au départ car non génotypés mais ces patients si on regarde ils ont quand même eu une anapathes et donc avec des diagnostics de biopsie extra cardiaque et chez ces patients il y en avait quand même 19 sur 23 où ces biopsies n'ont pas pu donner de résultats donc si on rajoutait ça au pool général probablement que les chiffres de sensibilité que je vous ai présenté au dessus serait nettement moins bon une des autres limites c'est que la génétique donc était forcément connu pour les ATTR mutés et que du coup parce qu'ils connaissaient avant et donc du coup le nombre de sites de biopsie était un peu plus important notamment pour le tractus cutané où les autres patients ont tendance à faire un prélèvement et chez les mutés il y en avait plutôt 2 voire 3 ce qui augmente également la sensibilité donc la différence c'est qu'ils cherchent vraiment à avoir donc des preuves histologiques chez eux pour pouvoir prescrire le tafamidis et que ben moi j'ai trouvé que par rapport à notre pratique à nous en tout cas il n'y avait pas de comparaison finalement face aux biopsies qu'on fait nous en pratique courante qui sont la bgsa et la graisse sous cutanée donc ils proposent un algorithme final qui est une scintigraphie qui fixe qui est positive à ce moment là on évalue et on recherche une gamme apathie monoclonale si c'est négatif ben c'est probablement effectivement une ATTR enfin une ATTR si c'est positif à ce moment là il faut discuter une biopsie et c'est là où effectivement la biopsie cardiaque directement peut être compliqué notamment pour des centres inexpérimentés des centres où il n'y a pas forcément d'accès à un caté et du coup c'est vrai que c'est tout l'intérêt d'avoir des biopsies extracardiaques donc eux proposent l'association tissu sous cutané et tractus digestif et ensuite bon ben après la suite vous la connaissez voilà globalement c'est la présentation j'attends vos questions et moi j'aurai peut-être un petit commentaire en plus après merci beaucoup pour cette présentation très clair je regarde sur le fil la discussion je ne vois pas de questions donc vous avez très bien précisé le fait que il s'agit d'une étude japonaise monocentrique qui reflète des pratiques assez spécifique et des protocoles de prise en charge spécifique et vous avez en partie en parallèle ces résultats avec nos pratiques comment interprétez vous c'est un résultat un contexte de prise en charge qui est celui de proposer en france de quelle manière extrapoler et puis comment interpréter les valeurs le coût de sensibilité en tenant compte de ces aspects là alors ben les ces résultats ils sont quand même très intéressants notamment c'est vrai que ça donne l'idée que des centres ben qui n'ont pas forcément accès à la biopsie peuvent permettre de de poser un diagnostic je pense pour nous chez tous ceux qui ont des gammapathies monoclonales donc d'avancer dans le diagnostic qui n'ont pas accès à la biopsie myocardique je veux dire par contre c'est vrai que ce serait intéressant en fait de faire un peu la même étude mais avec des bgsa et peut-être le tissu sous cutané le tissu sous cutané par contre ça m'a assez intéressé puisqu'on voit qu'il ya quand même une sensibilité qui est vraiment meilleure que celle de la graisse sous cut et de mes souvenirs d'externat en dermato ben faire ce type de biopsie c'est pas très compliqué donc moi je me suis fait commander là un petit kit de punch dermato pour essayer de faire ça et voir avec magali colomba si on peut mettre ça en place donc je pense que c'est intéressant parce que ça peut amener à modifier notre pratique après eux donc le biopsie tractus digestif ça nécessite un gastroentérologue une fibro voire un anesthésiste voire du coup un relais d'anticoagulant chez des patients souvent anticoagulés donc en termes de délai ben je sais pas comment c'est dans tous les centres moi ça me paraît compliqué je suis pas sûr ça va aller plus vite en termes de prise en charge thérapeutique en tout cas pour le patient et pareil eux ils font leur biopsie par des dermato et vu la pénurie de dermatologues en france un petit peu la même le même questionnement pour moi qui est je pense pas qu'on est dans la même dynamique et pour pour initier le traitement donc il ya des choses à en tirer mais je sais pas si on peut vraiment transposer ça chaîne est ce que quelqu'un a une autre question concernant cet article et ses résultats commentaire c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de la biopsie cutanée à mondor pour le diagnostic d'amylose ttr et ce qui est intéressant c'est qu'ils précisent bien dans l'article a priori les dépôts sont assez profonds et donc au moment du prélément il faut bien être vigilant à ne pas faire un ponche trop superficiel et je pense que c'est peut-être ça qui limite aussi parfois les capacités diagnostiques potentiellement donc si jamais pauline vous mettez à faire des plans je pense qu'il faudra vraiment être vigilant alors après mon expérience moi elle est nulle à peu près pour le topographie des dépôts dans l'amylose ttr mais je pense que c'est intéressant ce qu'ils racontent je peux pas je peux aller voir les l'article forcément qu'elle visait référence mais intéressant de savoir que c'est assez profond une question sur le le centre qui a publié ses résultats ce que c'est l'équivalent d'un centre tertiaire avec des gros volumes ce qu'on sait que en termes d'expertise générale par rapport à la pathologie de cours d'apprentissage pour faire les prélèvements et puis pour ensuite les interpréter ça influence grandement les valeurs de sensibilité c'était un centre japonais tertiaire ou un centre moins alors c'est un centre quand même qui a de la biopsie myocardique donc être un centre je sais pas exactement le niveau du centre mais c'est un centre relativement important en tout cas en termes de de diagnostic invasif par contre ces 230 patients entre 2002 et 2021 ça je pense que ça fait pas beaucoup d'amylose je pense que la biopsie on en a fait qu'avant d'avoir un centre chirurgical ou parler des patients transplantés voilà où les biopsies cardiaques sont faites c'est le volume effectivement et reflète un peu plus le niveau d'expertise je pense est ce que vous voyez vous par rapport à votre expérience à mondor sur les données de sensibilité et puis par rapport à ce qui était connu rapporté dans la littérature des résultats plutôt concordant ou est ce que certains éléments de divergence alors moi je suis plutôt à mondor mais alors à toulouse nous on s'était mis à faire beaucoup en tout cas de graisse sous cutanée où je pense pas dire de bêtises dans l'amylose à transtirer pour tous les patients qui a une gamme apathie monoclonale en sus des bgsa n'a pas eu de positivité sur la graisse sous cutanée donc un petit peu décevante mais après encore une fois on est essentiellement chez des patients n'a pas tant que ça de nous de déterminer les patients sur des wild type où la rentabilité est très faible donc voilà le résultat c'est sur la bgsa on fait plus de fat on avait essayé il ya longtemps mais en fait ça ça marchait pas donc on avait laissé couler de zelza tu me corriges on a 20% de 20 à 30% de positifs en wild type 50% en héréditaire et 80% en à elle ce qui veut quand même dire que quand on sachant qu'on a 20% de wild type qui ont une gamme apathie voyez il n'y en a que 20 à 30% qui ont une bgsa positive donc ça fait quand même un certain nombre qui ont une biopsie cardiaque quand on a wild type plus du moins amylose plus gamme apathie quoi on est souvent confrontés à des dépôts qui sont plus focaux c'est vrai que plus le prélèvement est grand plus on a de chances d'en trouver mais parfois mais alors qu'on a des belles bgsa marche pas toujours marche pas toujours les dépôts sont pas forcément dans les glandes à l'hiver écoutez peut-être pense qu'il est temps de peut-être passer à la deuxième présentation encore merci donc cette fois ci c'est le docteur jobet duval qui va nous présenter encore un article sur la biopsie dans l'amylose avec un un nouveau protocole de biopsie si j'ai bien compris qui consiste à prélever du matériel graisseux dans la loge d'implantation de device docteur jobet duval exerce aux hôpitaux civils de lyon merci